Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que vous avez besoin de savoir pour maîtriser Nocturne, que ce soit la gestion de l'early game, les combos et les astuces sur les sorts. Je peux vous assurer que vous ne trouverez pas un contenu aussi détaillé et organisé ailleurs. Ici Shyamalo-san, master depuis la saison 7, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des champions sur Nocturne, en remerciant les membres de la chaîne YouTube qui m'aident à créer du contenu, leur pseudo s'affiche derrière moi. On commence par la gestion de l'early game, que je vais détailler de façon chronologique. Le premier point va être l'optimisation du clear de jungle. Avec Nocturne, vous devez optimiser l'utilisation de votre A pour faire la connexion entre deux camps. Ça permet de réduire le temps de marche, et donc réduire le temps de clear. Vous devez travailler les timings dans l'outil d'entraînement pour pas vous rater. D'ailleurs, par rapport au A, faites en sorte de ne pas le faire traverser le mur derrière votre camp, sinon les ennemis auront l'info de votre position. Ensuite, arrêtez d'utiliser votre E sur les camps de la jungle. Au-delà du coup en mana et des dégâts insignifiants sur un monstre, c'est très important de garder son E de dispo pour un countergank ou un invade. La gestion des invades et des counterganks, c'est un gros point fort de Nocturne. Certes, c'est un jungler qui a besoin de son niveau 6 pour gank, mais contrairement à d'autres junglers de cette catégorie, Nocturne est difficile à bouger dans sa jungle et peut se rendre disponible en cas de countergank. Déjà parce qu'avec son passif, il reste très haut en PV, mais surtout parce qu'il n'a besoin que d'un sort pour clear la jungle, ce qui signifie qu'il a toujours son Z et son E de dispo. Gardez-le en tête. Comme vous le voyez, je joue pas mal jungle en stream, donc si vous voulez du gameplay pédagogique en master et que je réponde à vos questions toujours dans la bonne humeur, vous avez le lien de ma chaîne en description. Avec Nocturne, vous devez bien comprendre une chose. Votre plan A, c'est de full clear votre jungle, c'est la priorité et vous devez pas y déroger. Cette stratégie implique deux choses importantes. La première, c'est que même si vous n'êtes pas proactif sur la carte, vous vous devez d'aider votre équipe et le meilleur moyen sera de vous améliorer dans le tracking du jungler adverse et la communication avec votre équipe. Je vous donne un exemple tout simple. Ici, grâce à la ward de mon mid laner, on voit que le jungler fait un passing bot to top, contrairement à moi qui vais top to bot. Du coup, même si je trouve un timing de gang bot à la fin de mon clear, je prends le réflexe de ping mon top laner de faire attention au jungler adverse. C'est pour ça qu'il va mettre une ward par la suite. Je vais pas aller plus loin dans cette notion de tracking parce que c'est pas un guide sur ça mais sur Nocturne. Par contre, si ça vous intéresse d'aller plus loin, c'est typiquement ce dont on parle lors de séances de coaching individuel. Pour le coup, j'ai beaucoup de data à vous apporter en jungle, comme c'est mon rôle principal. Et peu importe le champion d'ailleurs, comme on va majoritairement parler de macro. J'avais fait un coaching de jungle en live, je vous mettrai le lien en description si vous voulez le regarder, et si vous voulez prendre une session avec moi, vous aurez le lien en description. Ceci étant dit, il y a une deuxième notion liée au full clear. Comme Nocturne clear rapidement la jungle, vous allez avoir des temps de proactivité entre deux full clear, le temps que les camps réapparaissent. Vous pourrez utiliser ces timings et uniquement ces timings pour tenter un gank, et par rapport à ça, j'ai un conseil à vous donner. Par défaut, prenez le réflexe de vous rapprocher au maximum de votre cible à pied et d'utiliser votre E en premier. Ne mettez pas d'auto-attaque et faites en sorte de rester collé à elle, l'intérêt de cette stratégie étant de garder le E connecté si la cible flash out ou utilise un dash. C'est qu'une fois que le fear est sécurisé que vous pouvez lancer votre A et mettre des autos pour sécuriser le potentiel kill. Et d'ailleurs, ça va être la même logique avec votre ultime, vous devez mettre votre E dès que vous êtes à distance dans la ruée de votre air, mais contre les adversaires à dash ou avec un flash, vous ne devez pas mettre d'auto et rester en mouvement pour être constamment derrière eux. Maintenant, à partir du niveau 6, il va falloir être intelligent sur l'utilisation de votre ultime. Le plus important, c'est que vous utilisiez votre ultime uniquement pour setup la récupération d'un monstre neutre, donc Larve, Drake, Herald. L'idée c'est quoi ? C'est que votre ultime a un délai de récupération énorme et sans lui, à partir du niveau 6, vous êtes clairement plus faible que les autres junglers. Du coup, vous ne devez pas utiliser votre air juste pour tuer une cible, vous devez utiliser votre air juste avant l'apparition d'un monstre neutre de sorte à créer un avantage numérique pour cet objectif et le sécuriser plus facilement. Si vous regardez mes games de nocturne en stream, vous verrez plein de timing où je ne tue pas un adversaire, même si je sais que je le tuerais si je le faisais, parce que les Larves ou les Drake réapparaissent dans moins de 2 minutes. Et je sais que si je l'utilise, je ne pourrais pas setup cet objectif, donc je n'optimiserai pas mon air. Si je vous montre ce qui se passe avant l'action, j'ai appuyé sur Tab pour timer mon back 30 secondes avant l'apparition des Larves. C'est pour ça que je dis... Ouais, je ne vais pas jouer le... Je ne vais pas jouer les golems. Parce que si je les joue, je serai en retard et je suis obligé de back pour récupérer mon item important qui réduira le CD de mon air et augmentera mes dégâts. Ensuite, pendant mon back, je sais que je veux ultime topside, donc top ou mid, pour jouer les Larves. Et comment je fais mon choix ? Après, elle n'a pas de flash au mid. C'est vrai qu'elle n'a pas de flash au mid, c'est plus safe. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation. Je vous montre tout le raisonnement pour que vous compreniez mieux l'importance de travailler son plan de jeu en amont. D'ailleurs, par rapport aux Larves, il y a un moyen d'optimiser le camp. Au-delà de vous placer au milieu pour que votre passif proc sur les 3 Larves, vous pouvez aussi faire en sorte de les aligner pour que votre A touche les 3 en patientant un peu après avoir mis votre premier A. C'est un bon réflexe à prendre qui fera la différence au niveau du temps passé sur le camp. On continue cette vidéo avec les astuces à savoir, et j'en ai une première très intéressante si vous souhaitez vous améliorer sur le champion. Sur le serveur Discord Chamallow Academy, j'ai recruté un professeur par champion qui sont des joueurs et joueuses minimum master et qui font toutes et tous partie des meilleurs d'Europe sur leur champion. Sur Nocturne, vous retrouverez Nesto, qui est là pour répondre à vos questions sur les runes, les objets, donner son avis sur vos replays, etc. Je vous ai montré comment aller dans le salon Nocturne, vous avez le lien du serveur en description. La première astuce concerne votre A. Depuis la saison 14, il faut savoir que les Drakes, les Larves, les Ralves laissent une traînée. C'est très utile de savoir ça pour check si l'objectif est en train d'être fait ou non. Concernant votre E, une notion importante est que le Fear ira toujours du côté opposé à Nocturne. Sur des ganks, ça sera très utile de passer derrière un ennemi pour le ramener par exemple. Et pour votre R, c'est assez utile de prendre l'altération divinatoire à partir du niveau 9. Ça vous permettra de catch des cibles qui ne sont pas censées être ciblables et ça débloquera pas mal de situations. On passe au combo à connaître sur Nocturne et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des choses assez spéciales à connaître. Le premier sera le R-A. Vous pouvez lancer votre A pendant la ruée de votre R. L'intérêt, c'est que l'animation du A se fait pendant votre R, donc c'est un gain de temps. Ensuite, le deuxième combo, c'est le Z-R. Il faut savoir que si Nocturne subit un CC pendant la ruée de son R, il va certes être inarrêtable et arriver jusqu'à sa cible, mais une fois arrivé, il sera CC. Regardez bien en bas à gauche, l'avantage de faire son Z avant son R, c'est que vous allez éviter un potentiel CC dans votre R, et ce parce que même si votre Z ne dure qu'1,5 seconde normalement, lorsque Nocturne est dans la ruée, le Z est réinitialisé constamment pour qu'il dure forcément toute la durée du R. Je sais pas si c'est très clair, mais les images parlent d'elles-mêmes sinon. L'autre combo important va être le E-Flash. Lorsque vous faites votre E sur un ennemi, vous allez voir une limite apparaître, et si vous la dépassez, le lien entre vous et votre cible disparaît. L'idée du E-Flash, c'est quoi ? C'est que si l'adversaire sort de cette limite avec un flash ou un dash, vous pouvez flash pendant un court instant sans casser le lien avec votre cible. C'est quelque chose de très important à connaître sur Nocturne, vous devez garder votre doigt sur votre flash pour être réactif si vous savez que l'ennemi a son flash ou un dash. Merci aux membres de la chaîne YouTube, leur pseudo s'affiche sur le parchemin du fond. Pour devenir un membre, il faut cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. J'ai mis le palier le plus bas, à savoir 99 centimes, donc si mon contenu vous aide et que vous souhaitez m'aider à gagner ma vie grâce à ça, votre contribution est la bienvenue. Je terminerai par les mots d'un chanteur à la voix cassée qui m'a dit « Le plus important dans League of Legends, ce n'est pas le champion, c'est ce que vous en faites ». Sous-titrage Société Radio-Canada